Vous lisez beaucoup la littérature, que les romans, les récits vous inspirent parfois pour vos plats, pour vos menus. Peut-être que vous avez lu Balzac notamment, le traité des excitants modernes de Balzac. Je le disais en introduction de cette émission, Balzac travaille 18 heures par jour, ce qui n'est pas rien. Et donc il préparait son propre café, je crois un café venant d'origines différentes. Je crois qu'il y avait du mocha, du martinique, du bourbon. Et il faisait lui-même ensuite sa préparation, 50 tasses de café par jour. Il avait même une cafetière gravée avec ses initiales, c'était ça, cafetière à lui. Donc voilà, un grand amateur de café. Et bien sûr, il s'intéressait à ses excitants pour écrire, parce que l'enjeu c'était là, c'était pas tant le café que plutôt la question de l'écriture. Mais on va écouter ce traité des excitants modernes. Jean-Pierre Daroussin, je crois que vous l'avez avec vous. Je l'ai sur ma tablette. Sur votre tablette. Si je retrouve le code de ma tablette, ça va... Oui, voilà. J'ai effectivement ce traité. Avant de lire ce traité, je voulais simplement poser une question aux spécialistes du café qui sont à ma table. Et j'ai réfléchi à une fonction du café qui n'a pas encore été évoquée. Et il a fallu que je réfléchisse beaucoup, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de travail qui a été fait sur le café. Je vais peut-être essayer de trouver quelque chose qui n'a pas encore été évoquée. Il y a une croyance ici, dans la région marseillaise, ou même qui s'est un peu répandue pas mal en France, où on consomme beaucoup d'ail ici. On mange de l'aïoli, des choses comme ça. Il y a une croyance qui est que le café a la particularité de purifier la laine. En un seul mot, Jean-Michel Blanc. Oui, c'est une de ses fonctions. Le café est une pompe à odeur, en fait. Ça absorbe, si vous le laissez dans le réfrigérateur et que vous ne le mettez pas dans une boîte, si vous avez un melon à côté, vous allez avoir du café au melon. Donc c'est quelque chose qui tient les goûts, qui tire les goûts. Et donc c'est pour cette raison que croqu'un gain de café s'est enlevé là. Et quand on veut voir sa belle après, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on fait un café à la rose, par exemple. Par exemple aussi, qui est aussi une coquetterie que nous avons faite avec mes collaborateurs, avec des roses qui viennent de Vence, qui sont cueillies à la rosée du matin, des roses à odeur, parce que maintenant les rosiers ne font plus d'odeur. Et ces feuilles de roses qui sont cueillies vraiment à la fraîche, on les met tout de suite, à raison de 4-5 pétales par 125 grammes, on les confine dans une boîte de café moulu, on les fait maturer pendant 2 mois, et on a à la sortie quelque chose qui est unique, c'est pas un café aromatisé, c'est un café qui a vraiment son goût de café, et derrière ressort en note, ces notes complètement fleuries de la rose, c'est absolument magnifique, c'est délicat, voilà, c'est délicat. On va écouter ce traité des excitants modernes. On va revenir à l'aspect de doping, du café, donc utilisé Balzac. Donc extrait des traités des excitants modernes dans le nord-est de Balzac, et c'est le chapitre du café, et ça a été écrit en 1839. Sur cette matière, Bria-Savarin est loin d'être complet. Je puis ajouter quelque chose à ce qu'il dit sur le café, dont je fais usage de manière à pouvoir en observer les effets sur une grande échelle. Le café est un torréfiant intérieur. Beaucoup de gens accordent au café le pouvoir de donner de l'esprit, mais tout le monde a pu vérifier que les ennuyeux ennuient bien davantage après en avoir pris. Enfin, quoique les épiciers soient ouverts à Paris jusqu'à minuit, certains auteurs n'en deviennent pas plus spirituels. Comme l'a fort bien observé Bria-Savarin, le café met en mouvement le sang, en fait jaillir les esprits moteurs, excitation qui précipite la digestion, chasse le sommeil, et permet d'entretenir pendant un peu plus longtemps l'exercice des facultés cérébrales. Je me permets de modifier cet article de Bria-Savarin. Bon, entre guillemets, Bria-Savarin, c'est quelqu'un qui a écrit un traité très connu sur les goûts au début du 19e siècle. C'était inconventionnel, et il a conceptualisé ce qu'était le goût. Tout le monde ne connaît pas Bria-Savarin, on connaît le fromage, mais pas forcément Bria-Savarin. Comme l'a fort bien observé Bria-Savarin, le café met en mouvement le sang. En fait, je l'ai déjà l'idée. Le café agit sur le diaphragme et les plexus de l'estomac, d'où il gagne le cerveau par des irridiations inappréciables qui échappent à toute analyse. Néanmoins, on peut présumer que le fluide nerveux est le conducteur de l'électricité que dégage cette substance qu'elle trouve ou met en action chez nous. Son pouvoir n'est ni constant, ni absolu. Rossini a éprouvé sur lui-même les effets que j'avais observés sur moi. Le café, m'a-t-il dit, est une affaire de 15 ou 20 jours, le temps, fort heureusement, de faire un opéra. Le fait est vrai, mais le temps pendant lequel on jouit des bienfaits du café peut s'étendre. Cette science est trop nécessaire à beaucoup de personnes pour que nous ne décrivions pas la manière d'en obtenir les fruits précieux. Vous tous, illustres chandelles humaines qui vous consommez par la tête, approchez et écoutez l'évangile de la veille et du travail intellectuel. Le café concassé à la Turque a plus de saveur que le café moulu dans un moulin. Dans beaucoup de choses mécaniques relatives à l'exploitation des jouissances, les Orientaux l'emportent de beaucoup sur les Européens. Leur génie, observateur à la manière des crapauds qui demeurent des années entières dans leurs trous en tenant leurs yeux d'or ouverts sur la nature comme deux soleils, l'aura révélé par le fait ce que la science nous démontre par l'analyse. Le principe délétère du café est le tannin, substance maligne que les chimistes n'ont pas encore assez étudiée. Quand les membranes de l'estomac sont tannées ou quand l'action du tannin particulier au café les a hébétées par un usage trop fréquent, elles se refusent à la contraction violente que le travailleur recherche. De là, des désordres graves si l'amateur continue. Il y a un homme à Londres que l'usage du café immodéré a tordu comme ses vieux goûteux noués. J'ai connu un graveur de Paris qui a été cinq ans à se guérir de l'état où l'avait mis son amour pour le café. Enfin, dernièrement, un artiste, Chenavar, est mort brûlé. Il entrait dans un café comme un ouvrier entre au cabaret à tout moment. Les amateurs procèdent comme dans toutes les passions. Ils vont d'un degré à l'autre et comme chez Nicolet de plus en plus fort jusqu'à l'abus. En concassant le café, vous le pulvérisez en molécules de forme bizarre que retiennent le tannin et dégagent seulement l'arôme. Voilà pourquoi les Italiens, les Vénitiens, les Grecs et les Turcs peuvent boire incessamment, sans danger, du café que les Français traitent de cafio, mot de mépris, et Voltaire en prenait beaucoup de celui-là. Voilà, c'était le texte de Balzac sur le café. Je suis désolé de ne pas pouvoir faire mon métier comme Pierre Gagnère et de pouvoir le commenter en même temps de le faire. C'est quelque chose d'impossible et voilà, il a cette chance extraordinaire de pouvoir exercer tout en commentant et avoir la pensée qui... Mais moi, il faut reconnaître que les acteurs sur scène, si d'un seul coup je disais ce qui se passait dans ma tête en même temps que je jouais la comédie, ça serait difficile et ça serait un peu indécent parfois. Je vous propose que nous écoutions Bach. Jean-Michel Djean, parce que la cantate de Bach ? Sur les 229 cantates de Bach, il y en a une sur le café tout simplement qu'on retrouve d'ailleurs à l'entrée de l'exposition. On a même retrouvé la partition qui est une copie mais cette partition de Bach qui inaugure d'une certaine manière toute cette série des addicts du café et ils sont nombreux dans l'histoire de France. J'en profite pour dire qu'il y a une playlist d'ailleurs dans cette exposition Café Inomussem. Oui, parce que la chanson, la musique en général est associée au café donc ceux qui ont déjà vu l'expo, vous verrez, on peut s'asseoir un petit moment et puis vous écoutez tous ces chanteurs, tous ces compositeurs qui ont passé un peu de temps autour du café comme Gainsbourg où leur café est bien connu mais il y en a bien d'autres. Il y a effectivement Henri Salvador, on trouve aussi évidemment Renaud mais c'est très rare de voir les chanteurs échapper là aussi à l'intérêt qu'ils ont pour le café aussi bien la boisson que le lieu et vous trouverez une douzaine de chansons qui sont là qu'on peut écouter avec un casque tranquillement en regardant Raoul Dufy en train de dessiner des tables de café ou de voir les dessins de Philippe de Luc que vous avez déjà vus donc c'est pas la peine de les revoir mais vous pouvez écouter les chansons en même temps vous pouvez voir également Sanpé qui est là et vous avez également Daumier qui est un Marseillais vous le savez tous ici à Marseille Daumier est un Marseillais et Daumier c'est passionné aussi pour le lieu du café donc il y a aussi cette série de dessins qui accompagnent Philippe Gueluc et d'ailleurs je remercie tous les artistes et les dessinateurs tous ceux qui se passionnent pour le dessin d'avoir contribué à faire cette exposition Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501